Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de janvier avec les signes de feu. Alors avant de commencer, je vous souhaiterais d'abord vous souhaiter une excellente année 2020, en espérant que ça vous apporte l'amour, le bonheur, la joie, un peu l'argent aussi, mais surtout la santé. C'est ça le plus important j'ai envie de dire. Nous allons découvrir donc directement ce que nous réserve le mois de janvier 2020. Et pour ça, quoi de mieux de faire un petit tour avec mes cartes favorites, pour faire en tout cas les énergies du mois par signes, avec les signes de feu, donc avec le tarot du cercle de la vie, l'oracle des miroirs, nous avons également l'oracle des cartes d'élimination des temps anciens, et nous avons également les fameuses petites runes qui sont ici. Et je vous propose qu'on ne perde pas de temps et qu'on commence tout de suite à regarder pour les signes de feu, donc les sagittaires. Alors, amis sagittaires, je vous reprends, et je suis désolé d'avoir commencé cette vidéo du coup, en oubliant d'enregistrer les cartes, comme quoi, c'est le mois de décembre, quand je vous disais que j'étais fatigué, c'est bien vrai. Du coup, j'avais commencé déjà à faire le tirage, à déposer les cartes, comme vous pouvez le voir, donc ça c'est pour les sagittaires. Donc désolé, je n'ai pas filmé juste avant, donc vous n'avez pas pu voir le moment où je dévoilais toutes les cartes. Mais je préfère, voilà, vous reprendre maintenant que tout recommencer, parce que du coup, vu que j'ai déjà tiré les cartes et j'ai déjà fait le tirage, je me vois mal recommencer et donner un tout autre message. Donc on reprend directement ici, où je disais donc pour les sagittaires que globalement, ce sera un mois qui sera quand même positif, dans le sens où vous allez être bosseur, vous allez être travailleur, mais ce ne sera pas un travail subi, ce sera un travail que vous allez faire volontairement, donc ça va aller très très bien, et vous allez récolter les justes mérites, les justes récompenses du travail que vous allez fournir, que ce soit dans le domaine professionnel, social, ou même sentimental, dans un certain sens, vous allez récolter et avoir ce que vous désirez, et vous allez être heureux de ça. On me dit qu'il n'y a pas de hasard, justement, parce que vous contrôlez le hasard, vous le provoquez en tout cas, dans le sens où vous obtenirez par votre mérite et votre boulot les choses, donc ça c'est très très bien. On parle aussi de faire attention quand même à des personnes en entourage qui sont assez négatifs, voire même toxiques dans certains cas, où il faudra bien sûr s'en protéger, et surtout il faudra faire preuve aussi de mesures, dans le sens qu'il ne faudra pas fanfaronner de ces joueurs, de ces cadeaux qu'on va recevoir, il ne faudra pas se dire qu'on est les meilleurs, il faudra rester mesures, parce que justement, à cause de ces personnes, et de même qu'il ne faudra pas trop dévoiler son jeu à ces personnes qui ont tendance à nous épier, et à nous jalouser, je dirais. Donc voilà, c'est quand même un bon mois de janvier qui nous attend, pour les Sagittaires, voilà, j'ai dit globalement, c'est un mois très positif, parce que vous allez bien bosser, mais encore une fois, ce n'est pas un travail subi, donc vous en profitez, vous le faites très volontiers, et vous êtes bosseur, et vous allez pouvoir donc obtenir les belles récompenses dès janvier, donc une année 2020 qui commence très bien pour vous, les Sagittaires. Voilà, donc, c'était pour les Sagittaires, justement, donc un peu court, mais bon, comme j'avais déjà fait l'analyse, et que j'avais oublié d'enregistrer avec l'autre caméra, je suis désolé, on va passer au signe suivant, du coup, là, qui sera beaucoup plus complet, avec les signes du lion. Alors, Ami Lion, nous nous retrouvons, du coup, sur ce tirage, du coup, pour le janvier 2020, donc nous avons la carte ici, le chevalier de bâton, voilà, hop, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, avec le reflet de la lumière, nous avons la carte de la lune, la lune, en arcane majeure, nous avons la rune, Belcano, qui est juste ici, nous avons la carte de la jalousie, pour ce mois de janvier, et nous avons également la carte qui romancie, avec l'interprétation, voilà, alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous, les lions ? Alors, les lions, ce sera un mois de repos, avoir un mois de repos, pour vous, en tout cas, au mois de janvier, il faudra aller doucement, il ne faudra pas abuser, parce que ce sera un mois qui sera assez chiant, déchargé pour vous, émotionnellement en tout cas, il faudra vous préserver, c'est-à-dire que vous serez peut-être un peu fragilisé, en termes de, au niveau de la santé, peut-être que, vous allez être, vous allez subir un peu de fatigue, suite aux fêtes, des choses comme ça, avec la reprise, en tout cas, ce mois de janvier, risque d'être un peu compliqué, et donc, il ne faudra pas, trop user de vos forces, vous êtes, en général, les lions, vous êtes beaucoup de force, vous avez beaucoup d'énergie en vous, là, on va vous demander quand même, de vous calmer un peu, et de faire attention à vous, pour vous préserver surtout, pour pouvoir contenir un peu votre force. Il se passe des choses autour de vous, qu'il faudra faire attention, il faudra que vous observez, et que, justement, en observant, et en remarquant les choses qui se passent autour de vous, que ce soit avec des personnes, ou dans des situations, il faudra se restreindre, il faudra se calmer, parce que, justement, tout n'est pas très bon, dans votre entourage, malheureusement, dans votre environnement actuel. Du coup, c'est pour ça qu'il y a quand même, ce grand message de préservation, de vous sauvegarder, de vous soigner. Après, il ne faut pas avoir le mal partout non plus, c'est un mois qui va permettre de faire un peu de recul, justement, dans votre situation, et ne pas avoir toujours la tête plongée dans le boulot, par exemple, ou dans d'autres situations. Ça peut même permettre, pour vous, de vous faire peut-être un travail d'introspection, qui sera nécessaire pour ce début de janvier, pour ce début d'année 2020, pour la suite, jusqu'à la fin d'année. En tout cas, c'est un message qui invite à la prudence, en tout cas, et surtout au repos, l'entourage est quand même, en parlant comme ça, d'un entourage assez négatif, assez triste. c'est difficile de commencer l'année, par rapport à ça, si vous commencez en janvier 2020, avec des personnes qui disent déjà, que de toute façon, vivement 2021, qui sont ces gens ? Voilà, j'ai envie de dire. Il faut voir le positif, il faut vraiment que vous prenez la distance, avec des personnes négatives, et des situations négatives, parce que vous ne pouvez pas commencer l'année en trébuchant, en tombant déjà de maintenant, entre guillemets. Donc, vraiment, prenez soin de vous, pour ce mois de janvier, et faites attention, justement, aux situations, et aux personnes autour de vous, voir si ces personnes sont, justement, pas en train de vous saper, déjà, en début d'année, parce que, parce que, elles sont négatives, ou parfois, elles sont vraiment mauvaises, et qu'elles ne veulent pas, que vous brillez en 2020, parce qu'elles sont peut-être jalouses, ou des choses comme ça. Donc, il faudra faire attention à vous, en janvier 2020, vous préservez, et vous faites votre boulot, vous faites, vous faites votre devoir, j'ai envie de dire, mais vous restez, calme, et, un peu en arrière, on va dire, un peu distant. Voilà pour vous, les lions, pour ce mois de janvier 2020, et je vous propose, du coup, de terminer le signe de feu, avec, le dernier signe, qui est donc, les béliers, pardon. Nous nous retrouvons, amis béliers, sur le tapis, donc, en arcane mineure, nous avons, l'as de denier, donc, je trouve bien, ça pour vous, les amis béliers, nous avons le jugement, en arcane majeur, nous avons la carte, au gamme nature, pour l'oral d'élimination, des temps anciens, l'oral des miroirs, nous avons la carte, de la réunion, et nous avons la rune, sous-hilo, qui vient d'apparaître, pour vous, les béliers. Alors, amis béliers, qu'est-ce qu'on peut dire, de beau pour vous, pour ce mois, de janvier ? Alors, mois de janvier, mois de janvier, qui sera riche, riche en rencontres, riche en rencontres, surtout, c'est surtout ça qui est en rencontre, et en bonheur, il y a quand même des positifs, c'est vraiment un mois que janvier, que je ressens quand même très bien pour vous, ça se fait rapidement, il y a quand même du mouvement, vous êtes vraiment en marche aussi, là, vous avez entamé votre année 2020, en y allant, en disant, c'est bon, c'est mon année, j'y vais à fond, vous commencez vraiment sur les chapeaux de roue, donc c'est très bien, il y a un nettoyage qui se fait dans l'environnement aussi, ça tranche aussi de votre côté, vous nettoyez votre environnement, vous faites le ménage, et vous accueillez le positif à fond, pour ce mois de janvier, les retrouvailles et des rencontres, comme je l'ai dit, c'est beaucoup de personnes qui passent, donc vous allez revoir beaucoup de personnes, vous rencontrez de nouvelles personnes, donc c'est vraiment assez intéressant, mais voilà, c'est vraiment, vous allez faire aussi un peu, la rédaction du nouveau chapitre, pour faire en sorte que 2020 soit une bonne année, donc vous allez vraiment mettre en place aussi un système, dans le sens où vous allez soit enlever, supprimer les choses qui ne vous plaisent pas, ou qui ne font plus chaud au cœur, j'ai envie de dire, que ce soit des personnes, que ce soit des objets ou autres, tout comme vous allez sauvegarder des personnes, des objets qui vous tiennent à cœur, pour pouvoir prévoir l'année, pour prévoir dans l'année, en tout cas 2020, une belle année, donc vous allez vraiment faire un gros coup de ménage dans votre environnement, mais du coup vous allez changer, en fait ça va changer, votre cadre de vie va quand même relativement plutôt bien changer pour 2020, et en tout cas pour ce janvier 2020, vous faites quand même un beau tri, qui est dans tout ça, dans votre vie de manière générale, ce qui fait que 2020 sera une année quand même relativement différente de 2019, et c'est ce que vous voulez, donc c'est vraiment positif, et en plus de ça, vous allez vraiment vous décider assez rapidement, vous n'allez pas tourner autour du pot en disant, oh est-ce que je garde, est-ce que je ne garde pas, vous allez être assez décisif dans vos décisions, décisif dans les décisions, c'est pas très français, mais en tout cas ça se comprend, voilà, donc c'est vraiment, c'est vraiment un mois intéressant pour vous, parce que du coup, c'est un mois qui vous préparez bien pour 2020, donc bravo à vous les béliers, j'ai pas grand chose à dire de plus pour vous, c'est très très bien, voilà, bah écoutez, nous avons fait le tour, donc désolé, amis sagittaires, mais bon je suis sagittaire aussi, j'ai un peu loupé le début, donc désolé, j'espère que ça vous a quand même plu la vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à partager, à commenter bien sûr la vidéo, c'est très important pour moi, bon, un peu que je m'améliore tout simplement, et puis également, faire connaître un peu plus la chaîne, et me développer, c'est très important, j'en profite aussi pour vous rappeler, que si vous vous êtes intéressé, pour savoir pour vous personnellement, comment ça va se passer l'année 2020, qu'il y a une offre actuellement en cours, de 25 euros, pour le calendrier de l'année, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter directement, l'offre est valable jusqu'au 31 janvier, donc n'hésitez pas à venir me voir, pour en savoir plus, je vous remercie sincèrement, pour regarder cette vidéo, et je vous souhaite une excellente année 2020, et je vous rendez très bientôt sur ma chaîne, et à bientôt.